Yo tout le monde c'est White, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une toute nouvelle vidéo customisation de véhicules. Donc on est là, je pense être sûr que c'est le dernier véhicule que j'ai à custom de la partie 1 du DLC. Donc en fait c'est là, oula j'ai une crachée, bim, donc là c'est le Bravado Rumpo Custom. Donc c'est une camionnette, une camionnette donc un peu style militaire comme le Mesa. Donc en vrai ce véhicule, bon c'est un peu compliqué là, en vrai ce véhicule là c'est, donc là je suis aussi accompagné de Esco et Zombie Killer qui est Dark Stonex, Stonez, ouais soit. Donc en fait ce véhicule c'est Bravado, c'est Dodge en fait, et c'est le Bravado Rumpo, mais en fait Dodge et GMC c'est à peu près pareil. Et là c'est un peu GMC quoi, bon lui il a déjà custom le mec, vous voyez déjà un peu, bon on peut pas faire grand chose je pense, mais on va aller les tester de toute façon. Donc c'est ça le but, donc on va aller au Marais comme on a été précédemment, et on va aller au Mont Chiliad aussi, donc je vous le dis direct. Et c'est le GMC Ventura, donc comme Riptide mais un peu plus militaire, donc on va y aller. Je vais aller le custom pour voir ce qu'il y a dessus. Donc c'est une camionnette, bon, c'est des véhicules qu'on va pas vraiment avoir besoin souvent, mais c'est pas mal d'en rajouter quand même pas mal, enfin de temps en temps. De toute façon, ça fait toujours plaisir d'avoir de nouveaux véhicules dans le jeu quoi, vous voyez. Donc attendez, on va changer un peu de klaxon parce qu'il fait tout le temps le même. Ici, quitte néon, on va mettre blanc, enfin quoi, non, on va, enfin je sais pas encore qu'est-ce que je vais mettre comme couleur en fait. Donc en attendant, on va mettre blanc, voilà, comment son nom, blanc, peinture, alors, crou, ça donne ça, ok. En crou, il est pas mal aussi, en crou, tout est pas mal en fait, donc c'est ça un truc. Là, on va le faire un peu style, genre comme on va en aller dans la savane et tout, c'est comme les couleurs dégueulasses comme ça, genre, attendez, je sais pas comment le mettre en fait. C'est ça le problème, les couleurs c'est toujours compliqué sur des véhicules un peu bizarres comme ça. Il n'y a pas du brun là, attendez, on va aller voir le brun, ah bah le brun c'est ici. Donc les bruns, bon ça fait un peu si comme j'ai fait avant. Euh, attendez, déjà je vais finir, emblème de crou, vendre, 186 000, ok. Suspension, donc on peut les baisser, ça je vais pas les baisser. Transmission, turbo, roues, donc les hauts de gamme. Donc on va mettre tout terrain, parce que c'est quand même un véhicule qui fait un peu style tout, enfin, c'est pas un peu, c'est, voilà, il est tout terrain, donc on va pas commencer à changer ça. Donc les jantes, noires, parce que moi je mets tout le temps du noir. Voilà, pas besoin de couleurs, donc fenêtres, noires, ok. Ça c'est bon, bon, les jantes, on va quand même, bon, on verra par rapport à la couleur qu'on va le mettre. Bon, ah ouais là c'est la couleur secondaire, bah non. Ah oui mais merde, ça fait le nacré, ok, putain je m'embrouille de ouf. En noir, il est pas mal, gris, ok, non, blanc il est pas mal aussi, blanc il est pas mal en fait, mais bon, je sais pas quoi faire. Genre, c'est compliqué. Comme ça il fait style forêt, c'est genre un truc pour safari et tout, je pense que je vais mettre comme ça. Maintenant on va aller voir quand même les autres couleurs, métaux, or, ouais. Non, pff, il n'y a pas vraiment de choix, donc c'est ça le problème. Maintenant je pense que je vais faire un style genre métallisé, voilà. Désolé si vous entendez des bruits, enfin des bruits, c'est mon cher. Métallisé, là on va aller dans les plaques, on va aller prendre, on va remettre celle-là, peinture. On va aller dans nacré, voilà, et on va aller faire un vert, vraiment, vert, il n'y a pas vert, un jaune racing, ça pète dedans. Là voilà, le vert pâle. Normalement il n'y a pas un vert genre, vert lime, ah ben voilà, vert lime. Voilà, vert lime, c'est ouf aussi. Donc voilà, ça fait un style vert lime, et on va aller remettre la peinture principale en... Ah merde, ça ne laisse pas le vert lime dessus, c'est con. Et bon, c'est pas grave. Voilà, ok, j'allais juste voir comment ça se fait, donc... Bon, d'abord on va tester les véhicules. Oui, il pose une mine. Oui, ok, feu d'artifice, la famille. Donc on va tester les véhicules par rapport à leur capacité, donc là on va commencer par le minigun ici. Donc Escobuada, donc son minigun, parce qu'en fait c'est véhicule pas blindé, mais ça fait style militaire, donc... J'exige que, voilà, ce soit un peu comme ça, donc on va tester. S'il pète, ouais il pète très vite, hein, il crame très très vite. C'est, voilà, même sa voiture va plus vite, je pense, main vite, regardez. Ouais, il crame très très vite, le gars, la voiture là, elle a même pas encore pété. Voilà, là elle crame seulement, enfin ouais, vous voyez ce que je veux dire, ça va très vite. Et lance-roquette, je pense que c'est un lance-roquette, hein. On va voir ça tout de suite. Ouais, il est pété, bon. Je vais le rappeler. Et on va se taper autre part, donc on va se taper le manchiléade au début. Donc attendez. Mutuel. Voilà. Voilà. Je vais le rappeler, donc j'espère qu'il va tomber dans cette rue, parce que sinon, ce serait emmerdant. Mécano, voilà. Si je lui mets... Non, je vais pas lui mettre, en tout cas. Je vais être gentil aujourd'hui. Rumpo, voilà, Rumpo Custom. Bon, c'est pas un véhicule que je vais garder ou quoi. Maintenant, c'est quand même un véhicule pas mal, quoi. Et ça rajoute du neuf toujours dans GTA, et ça, ça fait toujours plaisir. Ah bah là, il y a le véhicule d'Esco. Qui a droit à une patate. Bon, allez, je me barre. Je vais chercher le mien. Et on va se taper le manchiléade pour tester un peu sa capacité de monter. Il a l'air quand même... S'il est pas blindé, ça a l'air quand même tout terrain. Lui, je sais pas ce qu'il fait, donc... Il veut qu'on récupère sa voiture ou pas. Viens, tu veux pas venir ? A mon avis, sa voiture, il l'attend. Il attend sa voiture. Qui va nous rejoindre. Bon, ben, go. Esco et moi, on part à l'aventure. Et... Bon, déjà, en vitesse de pointe... Bah, c'est une camionnette, quoi. Ça va pas taper 200 km heure. Mais... Voilà, il va déjà mieux que... Celui de base, quoi, j'ai envie de dire. Mais dans les camionnettes, maintenant, il faudrait voir quel est le meilleur. Mais ce qui est con, c'est qu'il n'y a pas vraiment l'option camionnette dans les courses, quoi. Et ça, c'est un peu con, GTA. Ils ont craint par rapport à ça. Maintenant, c'est ce qui fera le truc que dans GTA 6, justement, on pourra faire plein de choses comme ça. Maintenant, par rapport aux DLC qui sortiront... Est-ce qu'on en sait que... Imaginons, ils sortent un tout nouveau DLC que... Je sais pas, on peut... On puisse faire ce qu'on veut. Genre, il y a des bus et tout en course. Ça, ça tuerait, quoi. Et bon, on verra ça. Ah ouais ! Ouais, il m'avait dit qu'on pouvait faire du deux-roues très facilement avec ce genre de véhicule. On m'a testé ça. Attendez. Donc... Moi, il fait pas du deux-roues du tout. C'est ça qui est un peu con. En gros, vous voyez ce qu'il fait. C'est con, il n'en fait pas. Moi, deux-roues, il fait chier. Mais il a compris ce que je voulais faire. En gros, vous voyez ce que je veux dire. Donc, comme il faisait avant, là, comme on a vu, je me suis retourné. Le mec, il faisait du deux-roues normal dans le tournant. Mais il faut aller ça dans les petites rues. Et là, on n'est pas dans les petites rues. Donc, ce serait un peu con. C'est pas un peu con, mais ce serait un peu chaud de le faire, quoi. Regardez, quand vous avez le van, là, je crois que c'est le van de base. On va aller voir ça. Regardez, j'ai freiné. Qu'ils comprennent. Ah, ben, voilà. Regardez, là, c'est le van de base. Donc, ça, c'est le van de base. Et ça, c'est le van custom, quoi. Pas mal, hein. Donc, bon. Il est déjà mieux custom, là, quand même. Allez, on va aller tester ça dans les marais. On n'y est pas loin. Ben, lui, il arrive avec sa lambeau, je pense. La Huracane. Celle que j'ai fait. Celle que j'ai custom, aussi. Enfin, on va aller d'abord au Monchillade avant d'aller, justement, au marais. Parce que sinon, les marais, on risque d'être calés très vite. Et ça ne sert à rien, quoi. Donc, d'abord, faire le Monchillade et après, on fera les marais. Voilà. Donc, je fais une petite coupure. On se retrouve au Monchillade, OK ? A tout de suite. Yo ! Donc, on se retrouve au Monchillade. Enfin, à l'entrée du Monchillade, j'ai envie de dire. J'étais sur le porteur du véhicule parce que j'avais oublié ça, d'ailleurs. Je vais vous montrer ça. On va aller par là. Je vais vous montrer ça. Et puis, on montera, justement, au Monchillade pour voir un peu sa capacité à monter. Parce que ça a l'air quand même d'un 4x4, en fait. Donc, une camionnette. D'abord, je vais ouvrir pour voir tout. Ah ouais, ça s'ouvre en coulissant pas mal. Et je pense qu'on peut être quand même... On peut être 4 dedans. Donc, ça, c'est pas mal. Ou même plus, peut-être. Plus, peut-être. Donc, je vais sonner. Enfin, je vais sonner. What ? Je vais aller sur le téléphone et je vais aller voir, justement, si on peut être plus. Donc, le véhicule est ici. Et non, on peut être que 4. Donc, ça, ça craint. Bon, là, il y a Esco qui est arrivé. Alors, truc, je ne sais pas ce qu'il fait. Je vais aller voir. Peut-être cracher. Bon, on va monter le Monchillade. Go. Bon, c'est con. Il aurait dû passer devant. Je le vois. Bon. Wow. C'est pas vraiment 4x4, ça. Mais bon. Attendez, on va monter le Monchillade. On ne se met pas les couilles du chemin. On se passe par là. Normalement, c'est censé être un 4x4. Il doit monter ça. Je suis désolé. Là, on est au tournant du... C'est le tournant qu'il faut faire. Oula, oula, oula. Hop. Ah ouais, ok. Normal. Donc, Esco. Est-ce qu'il suit ? Je ne sais pas ce qu'il fait. Pas grave. On y va. Parce que nous, on n'a pas que ça à faire. Bon, il monte le Monchillade. Enfin, ça va. Il n'a pas du mal. Pas du tout. Même. Tranquille. Ils l'ont fait tout terrain. Vraiment, en fait. On monte ça au calme. Ah, l'autre, il a bugué, en fait. Regardez ça au calme. J'ai envie de dire. Ah, mais il manque le Monchillade sans pression. Regardez. Putain. Ah ouais, ouais. C'est vraiment un gros... Ok. Là, j'ai fait de la merde. Mais là, c'est moi. Ce n'est même pas lui. C'est moi. En gros, ouais. Il monte le Monchillade tranquille. Donc, ça fait plaisir. Un 4x4, quoi. Vraiment un tout terrain. Camionnette tout terrain. Ah, je fais de la merde. Putain. Je prends des obstacles. Lui, il doit me voir. Il doit se dire. Putain, il est nul. Bon, ben, vous m'avez compris. En gros, il monte très bien le Monchillade, j'ai envie de dire. Ce n'est pas que j'ai envie de dire. C'est que je le dis. C'est qu'il monte très bien le Monchillade. On va aller tester dans les marées, maintenant. Comme ça, ça ne vous fait pas une vidéo trop longue non plus à regarder. Je vous fais une coupure et on se retrouve au Marais. Et si jamais, c'est logique que je n'ai pas monté tout le Monchillade. Le but, ce n'était pas monté tout le Monchillade. C'était pour voir s'il montait quand même pas mal de choses. Alors oui, j'aurais pu le faire dans une baie de montagne pour montrer ça. Ça, c'est vrai. Après, c'est toujours mieux de montrer la montée de Monchillade. Parce que tu prends une compacte, des fois, sur mon Chillade, ça ne passe pas. Alors que, je ne sais pas, en tracteur, tu montes. Tu vois, c'est un peu chelou. Mais là, on a bien vu que même des trucs, angle droit, il monte le truc. Enfin, limite, angle droit, il monte. Donc ça, ça fait plaisir. Putain, j'ai réussi à le bloquer, limite. Parce que, voilà, bon. On se retrouve là-bas. Je vous fais une coupure. A tout de suite. Yo, donc on se retrouve dans les chemins de Cambrousse. Donc on n'est pas au Marais. Vous l'avez remarqué, mais c'est un peu pour changer. Je vais aller ici, il y a de l'eau aussi. C'est à peu près pareil. Hop, on va aller sur Cascade, quoi, au Chute. Donc, Cassidy Train. Donc là, on a avec Esco qui nous suit. Donc, Esco Guadar, Raptor, tout ça sur YouTube, dans les commentaires. Il est tout le temps là, toujours présent de 7-0 photo. Donc, on va passer par ici. Allez, viens, Esco. Ouais, ben là, c'est facile, en fait. Attends, tranquille, c'est limite un bateau, le truc. Ah, non, non, je n'ai pas le bloqué maintenant. Ouf. Attendez, lui, il le bloque ou pas ? Ouais. Il l'a bloqué. Ouais, il l'a bloqué. Vas-y, monte avec moi, gros. Et voilà, il fait coulisser la porte et il monte avec moi. Donc, bon, il l'a bloqué très vite, mais bon, il a été trop abusé. Qu'est-ce qu'on passe là ? Oui, normal. On passe la cascade. Ouais, là, je l'ai bloqué aussi. Putain. Ouais, sous l'eau, c'est pas une tuerie non plus. Mais bon, l'eau, elle est profonde quand même, là. Donc, on va retuer Esco. C'est marrant de le tuer, lui. Je ne sais pas pourquoi je le tue tout le temps à la fin de la vidéo. Désolé, les gens, mais j'aime bien. J'aime bien. Non, non, j'appelle la mutuelle, mon Esco. Ne me tue pas. Je vais faire le bâtard avec lui. Et où, lui ? Ben non, là, il va le briller. Merde, il est au snail, ce bâtard. Une balle. Si je le tue avant, c'est la honte pour lui. Attendez, là, ça fait pute. Tu prends l'arme après. Ça, c'est pute de ouf. Tu mets une belle snipe au snipe. Non, tu mets une belle balle au snipe. Et puis, tu lui mets tranquille, ça. Dans la gueule. Il est où, il est où, il est où, lui ? Il est où, lui ? Mon petit Esco. Ah, il est là. Oh, minigun, le bâtard. Oh, le bâtard. Ah, mais lui, c'est un fourbe. Qu'est-ce que tu veux faire contre un minigun, s'il te plaît ? Ça, c'est limite impossible à esquiver, les balles. Même des roulades, ciao. Bon, ben, voilà. Vous avez compris un peu. Cette vidéo, elle touche à sa fin. Je pense que vous l'avez compris. Attendez. Bon, je le tue, il me tue. C'est pareil. Mais j'arrête la vidéo dès qu'il y en a qui est mort. Non. Pas au snipe. Ou la balle que j'ai esquive. Attendez, je vais me remettre ici. What ? Je ne l'ai même pas vu. Bon, ben, soit. Deux, deux, voilà. Pour bien terminer cette vidéo. Et moi, je vous laisse. C'est à plus, les gens. Putain, il est là. Attendez. Voilà. A plus, les gens. Et à la prochaine. Et n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et dites-moi si ça vous plaît, ce genre de vidéo. Mais je pense que ça vous plaît. Vous n'avez même pas besoin de me le dire. Ne le dites pas, même pas. Je sais que ça vous plaît, de toute façon. Car vous les regardez. Et ça, ça fait super plaisir. C'est le plus important. Et vous êtes toujours là. Et ça, c'est le kiff. Et en plus, enfin, voilà. J'ai plein de projets à venir. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Allez, à plus, les gens. Et à la prochaine. Et prenez soin de vous. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501